Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle un petit peu de G. On a vu jusqu'à maintenant que G, c'était un vecteur orienté vers le centre de la Terre, dont la norme était d'environ 9,80 mètres par seconde au carré, et on a dit que c'était l'accélération de la pesanteur. On utilisait ce G pour obtenir l'accélération d'un objet en chute libre, lorsqu'on négligeait bien sûr la résistance de l'air. Pour un objet en chute libre, son accélération, s'il partait d'une vitesse de 0, son accélération était de 9,8 mètres par seconde au carré, ce qui fait qu'au bout d'une seconde, il se retrouvait à la vitesse de 9,8 mètres par seconde, au bout de 2 secondes, de 2 fois 9,8, donc 19,6 mètres par seconde, etc. Mais en fait, G ne s'applique pas seulement à un objet en chute libre, il s'applique à tout objet à la surface de la Terre. Par exemple, si une pierre est posée sur la Terre, et bien sur une surface, il va quand même se voir appliquer une force, une force orientée vers le bas, ça va être son poids, et son poids, il est égal à sa masse multipliée par G. Et de cette façon, et bien G, il va constituer aussi un champ, ce qu'on va appeler un champ gravitationnel, gravitationnel, à la surface, à la surface de la Terre. Alors, une petite précision, qu'est-ce que c'est qu'un champ ? Et bien un champ, en physique, un champ, c'est tout simplement une quantité, c'est une quantité associée à tout point de l'espace. Une quantité associée à tout point de l'espace. D'accord ? Ça veut dire, en fait, concrètement, que pour n'importe quel point à la surface de la Terre, on peut associer une quantité. Alors, cette quantité, qui est le champ, cette quantité, elle peut être scalaire ou vectorielle. Donc, ça va être scalaire, ce sera juste une grandeur, et si elle est vectorielle, donc ce sera un vecteur avec une norme, et une orientation, et un sens. Donc, cette quantité, c'est ce qu'on va appeler le champ gravitationnel. Et le champ gravitationnel, il fait que, si on prend la surface de la Terre, et qu'on prend un objet, ici, alors, on va avoir le centre de la Terre à peu près ici, et bien cet objet, on va pouvoir lui associer une force, donc, ça va être un champ, ici, le champ vectoriel, la force d'attraction de la Terre sur cet objet. C'est-à-dire que, le fait que tu restes debout sur tes pieds, et que tu ne t'envoles pas dans l'espace, c'est lié à l'attraction gravitationnelle. Tu sais que la Terre t'attire, grâce à la force gravitationnelle, et cette force, peut-être que, tu sais que, à ce moment-là, si tu ne le sais pas, il faudra aller regarder, juste un tout petit peu, les premières notions de force, et des lois de Newton. Et bien, cette force, elle est égale à G, multiplié par M A fois M B, divisé par D AB au carré. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, ça, c'est la constante gravitationnelle. Ici, c'est la masse de l'objet A et la masse de l'objet B. On a deux objets. Et ça, c'est la distance entre les deux objets. Donc, deux objets dans l'espace s'attirent mutuellement de la même force, mais ces deux forces sont de sens opposés. Bon. Et bien, dans le cas de la Terre, de la Terre et d'un objet à la surface de la Terre, cet objet, je vais le mettre un petit peu plus gros, et bien, la Terre attire cet objet, et donc, cet objet reste collé à sa surface. Et bien, finalement, cette force d'attraction gravitationnelle de la Terre, en fait, c'est la même chose que le poids. D'accord ? F, pour un objet à la surface de la Terre, ça va être égal au poids. Donc, on va l'écrire, ça va être égal à M fois G. M fois G. Et du coup, on va pouvoir faire une petite association. Et donc, si on considère, par exemple, notre caillou, la masse de notre caillou, qui, on va dire, ça va être MA, si on va l'appeler, lui, ça va être l'objet A, et bien, on va pouvoir simplifier par cette masse, et on va obtenir que G, c'est ni plus ni moins la constante gravitationnelle fois la masse de la Terre, divisé par la distance entre le centre de la Terre et l'objet, donc AB, au carré. Et finalement, je vais te laisser faire le calcul. Toi-même, je vais te donner des indications de grandeur. On a pour G, G qui vaut 6,67, multiplié par 10 puissance moins 11. Et alors, les unités, je vais en parler juste après, mais je vais commencer par te dire que on va rester en USI, unité du système international. On dit, on le donne souvent comme ça, si on ne veut pas donner toutes les unités, mais on va en discuter juste après. MB, C, bon, ça, c'est la masse de la Terre, et la masse de la Terre vaut à peu près 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Et, en descendant un petit peu, la distance, finalement, la distance entre le centre de la Terre et un objet qui se trouve à la surface de la Terre, eh bien, c'est quoi ? C'est le rayon de la Terre. Le rayon terrestre. Le rayon terrestre. Et le rayon terrestre, qu'est-ce qu'il vaut ? Il vaut à peu près 6 370 km. Alors, je dis à peu près parce que c'est une moyenne, la Terre n'est pas tout à fait sphérique, mais on va considérer en approximation qu'elle est sphérique. Et, je te laisse faire le calcul, je te laisse vérifier que si tu multiplies G fois MB divisé par le rayon de la Terre au carré, eh bien, tu vas obtenir G, une valeur qui se trouve à peu près être égale à 9,8. Et, maintenant, je te parlais des unités du système international. Je ne les ai pas données, mais finalement, puisque tu connais l'unité de G, eh bien, tu pourrais, grâce aux unités des autres parties de l'équation, de la masse que tu connais et de la distance, eh bien, tu pourrais déterminer l'unité du système international, ici, que porte G. Alors, on va le faire. Je trouve que c'est un exercice qui est assez intéressant en physique, pour vérifier et pour être sûr que les équations qu'on écrit sont cohérentes. ici, G, on va dire U, S, I, on le multiplie par, on le multiplie par, alors là, je vais faire une opération, je vais utiliser des unités, on multiplie par des kilogrammes et on le divise par des mètres au carré, on a des mètres au carré, et on obtient, on obtient des mètres par seconde au carré. Et donc, finalement, si on fait cette petite opération pour trouver, on est capable de trouver U, S, si, en multipliant par des mètres au carré. Donc, j'utilise, je fais des calculs avec les unités un petit peu comme si je faisais des calculs avec des variables, mais parce que c'est ce qui se passe physiquement lorsqu'on multiplie des variables qui sont portées par une unité, les unités se déplacent en même temps que les variables. Donc, si on simplifie par des mètres au carré, on a ici des mètres au carré et on va faire la même chose en divisant par des kilogrammes, on va simplifier par les kilogrammes et on va avoir, on va diviser par les kilogrammes et ce qui va nous donner pour l'unité du système international, ici, des mètres cubes divisé par des kilogrammes divisé par des secondes au carré. Donc, voilà l'unité que souvent on trouve qui n'est pas précisée et ça, c'est un raccourci un petit peu pour tout. un USI, ça veut dire c'est dès qu'on ne veut pas écrire toutes les unités. Donc, l'unité de G que tu dois être capable de retrouver tout seul par le calcul est des mètres cubes par kilogramme par seconde au carré. Bon, c'est une unité un peu qu'on n'utilise jamais, c'est une unité qui est propre à cette constante mais tout ça pour dire, pour revenir un petit peu au point initial que G finalement, c'est qu'une approximation de la force gravitationnelle qui est générale mais dans le cas particulier de la Terre pour un objet à la surface de la Terre. On a G qui est partout à la surface de la Terre. On a G qui est, par exemple, si on se trouve ici, on a G qui est comme ça. Si on est là, G sera encore orienté vers le centre de la Terre. En tout point de la surface de la Terre, on trouve le vecteur G qui, multiplié par la masse, va nous donner le vecteur de la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur l'objet à la surface de la Terre. Donc voilà en quoi on peut considérer G comme le champ gravitationnel à la surface de la Terre qui associe à tout point de la surface de la Terre la force, donc le vecteur force mais aussi, comme il associe le vecteur force, il associe aussi la norme et donc la grandeur de la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur l'objet.